bonjour à tous bonjour les amis j'espère que vous allez bien nouveau projet chez la première brique le projet s'intitule la gaule comme d'habitude je vais l'analysé dans cette vidéo si vous ne connaissez pas la première brique c'est une plateforme de crowdfunding immobilier en france avec des taux d'intérêt assez élevé des tickets d'entrée très faible à partir de à partir de 1 euro donc voilà vous pouvez vous connecter sur la première brique et ouvrir un compte si vous le souhaitez il ya donc sur ma page vous avez les bonus vous avez la page de vote puisque là je vais analyser les projets ensuite je vais faire je vais lancer les votes sur le club louer sky vous pouvez rejoindre le club aussi voilà vous avez désormais les calendriers de tous les projets vous pouvez vous mettez votre email ici vous cliquez sur ok et vous avez c'est les calendriers de tous les projets de crowdfunding immobilier à venir donc sur votre google calendar sur votre outlook où vous voulez avec toutes les notifications voilà donc vous retrouverez tout ça en description si vous avez un doute vous venez sur sur le club louer sky on vous explique on est maintenant 460 sur le club voilà les amis alors c'est parti projet très différent projet projet très différent des projets dont on a l'habitude sur la première brique où c'est plutôt j'achète je revends ou bien j'achète je divise je revends ou bien j'achète je fais des travaux je revends ici il s'agit d'un d'un projet de refinancement de fonds propres on va voir qu'on peut aussi l'analyser sous forme de projets de marchands bien c'est vraiment intéressant que vous investissiez dessus ou pas c'est intéressant de regarder en fait la typologie l'adn de ce projet alors c'est un projet avec un rendement très élevé pour la france pour les projets de crowdfunding en france mais j'ai envie de dire en europe parce que les produits honnêtement en france maintenant on a les taux les plus élevés pas besoin d'aller en europe de l'est ou autre même si moi aussi j'investis en ordre de l'est mais là vraiment on est sur du 11% plus 1,1% si vous passez par le code si vous mettez le code mbs au moment d'investir donc ça fait du 12,1% je vous cache pas que ce projet comme les autres je pense que ça va partir très vite très vite ça veut dire moins d'une seconde 10 millisecondes j'ai déjà loupé les deux derniers projets hier vraiment mais venez voter parce que vous avez peut-être un avis différent sur sur ce projet donc on est sur une durée très courte trois mois voilà 332 mille euros à financer c'est assez faible alors le projet c'est quoi donc c'est un projet où donc il ya un hôtel qui va être changé à usage d'habitation donc divisé et revendu c'est ça le projet sauf que il a déjà été acheté d'habitude sur tous les autres projets de type marchand de biens qu'on a sur la première brique en fait on finance un marchand de biens ça va lui permettre d'acheter en fait un ensemble immobilier et ensuite de faire des travaux de diviser etc de revendre et ensuite nous on touche bien nos gains là c'est différent puisque l'ensemble immobilier à savoir l'hôtel situé à fréjus il a déjà été acheté par la foncière et donc ils souhaitent en fait libérer ils ont acheté via des fonds propres ok et donc il est via leur propre leur fonds propre et donc ils souhaitent et bien je pense libérer leur fonds propres peut-être pour faire d'autres opérations j'en sais je ne sais pas pourquoi mais voilà ils souhaitent libérer leur fonds propres et donc ils souhaitent se refinancer simplement et donc on va se substituer au fonds propres voilà 332 mille 332 mille euros je vous montre où est situé le bien donc j'ai du mal à le trouver soit j'ai du mal j'ai tapé l'adresse mais en fait je l'ai trouvé grâce aux photos voyez je vous montre les photos ici parce que en fait je n'ai pas trouvé ici le l'hôtel je pense c'est un vieil hôtel en fait ça c'est des ils mettent dans son état actuel je pense que là voilà là ils ont mis la photo avec je mets j'agrandis un peu voyez ici je l'ai retrouvé là le tabac grâce à tabac j'ai réussi à j'ai réussi à le retrouver je pense c'est celui là en fait ok vous tapez l'adresse vous tombez directement sur celui là c'est juste que je me suis un peu c'est ce que le la photo de gauche je savais pas exactement je me sitiens il y a un hôtel ici je pense qu'il n'y a plus d'hôtel en fait enfin voilà il est dans un état il est voilà il est il est les gens sont partis voilà donc on revient sur le projet voilà donc on essaye donc on essaye sur un hôtel de 340 m² alors il va être complètement divisé je vous montre un peu les travaux puisque les travaux sont énormes en fait transformation de l'immeuble de porteur de projet une enveloppe de 630 000 euros vous voyez dans le bilan de l'opération on achète le foncier à 453 000 en fait le foncier a déjà été acheté par la foncière mais nous on va refinancer tout ça et les travaux eux ils sont de 630 000 donc la majorité du coût du projet en fait ce sont les travaux voilà donc je reviens sur les travaux on permet de présenter la location courte durée des appartements remis au goût du jour l'intégralité de travaux blablabla ok les lots existants seront transformés donc les 340 m² en trois studios et quatre appartements de type t3 ok donc donc ça c'est donc ils vont transformer en appartement à usage d'habitation ce qui fait que on passe d'un hôtel à usage d'habitation d'où ça 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 c'est des automatismes qu'on doit avoir transformation d'usage urbanisme autorisation ok donc on va dans urbanisme le cas du projet consiste à un changement de destination voilà nos porteurs de projet sont donc déposé une déclaration préalable qu'ils ont obtenu et affiché blablabla cette déclaration préalable a été purgée auprès du service d'urbanisme donc là il n'y a plus de risque c'est autorisé passage de hôtel à usage d'habitation ok donc changement de destination et je pense qu'ils ont eu les autorisations pour pour faire de l'allocation courte durée donc à frais jus voilà alors commercialisation là aussi c'est encore très différent de ce qu'on a l'habitude de voir sur la première brique d'habitude en fait on a dû pré commercialiser c'est à dire que bien au moment où on démarre le projet et bien ils ont déjà en fait des acheteurs qui ont déjà signé des compromis d'achat et donc et donc voilà alors si c'est pas pré commercialisé et bien ça sera commercialisé en général plus tard c'est à dire qu'on mettra en vente une fois qu'on a complètement rénové les appartements là c'est très différent en fait puisque là les donc l'ensemble immobilier il a été acquis par la foncière et la foncière en fait va donc elle va prendre un emprunt auprès de nous auprès du crowdfunding donc elle va emprunter de l'argent et nous en fait on sera remboursé mais pas quand ils vont revendre revendre les biens et on sait pas je suis même pas sûr qu'ils vont qu'ils vont qu'ils revendent un jour mais quand il va y avoir des c'est ce qu'ils disent ici des nouveaux investisseurs qui vont rentrer au capital de la foncière très intéressant donc est ce que est ce que ce bien il a pour destination à la fin de rester dans la foncière ou bien d'être revendu je sais pas peut-être il va rester un certain un certain temps et ensuite être revendu ou peut-être qu'il va rester ad vitam aeternam et délivrer en fait du du rendement locatif comme on peut le voir d'ailleurs sur d'autres foncières côté où moi je suis investisseur et derrière bon bah je la foncière détiens les biens moi je n'étiens pas les biens je détiens juste des parts de la foncière et on me reverse du des des dividendes sous forme de enfin les loyers sont versés en dividendes voilà donc ça c'est très très différent très intéressant dites moi ce que vous en pensez aussi par rapport à ça puisque son c'est la première fois que je vois ça sur sur la première brique alors même si on va pas commercialiser et on va pas revendre et en fait ce sont des investisseurs qui vont investir dans la dans la foncière c'est ça qui va rembourser notre emprunt ils ont quand même fait l'exercice d'analyser de se dire et si on le revendait est-ce que l'opération elle a un sens et ça c'est intéressant de l'analyser comme ça donc ils ont analysé sous forme simplement vous voyez coup de revient c'est à combien ça coûte et si jamais on le revendait et bien est-ce qu'on pourrait le revendre et à quel prix et donc ils ont analysé comme d'habitude et ils ont comme d'habitude en comparant en fait avec les différents estimateurs en ligne ils ont trouvé à peu près du que le prix qu'un prix de revente de 4 491 ferait dégager en fait une marge qui serait de 22% donc ça c'est juste pour montrer en fait que le projet est viable si jamais on devait revendre en fait les biens donc c'est voilà alors pourquoi on peut se poser cette question aussi de façon légitime même si on va pas attendre la revente pour pouvoir être remboursé et bien tout simplement parce que au niveau des garanties je vous montre un petit peu les garanties donc la garantie à première demande je l'ai pas trop et je l'ai pas trop pas trop regardé parce que je suis pas trop fan des garanties à première demande par contre ils ont une hypothèque légale spéciale qui est similaire en fait à une hypothèque classique très bien permet de devenir propriétaire du foncier en cas de défaut de remboursement des porteurs de projet et à ce moment là et bien on va revendre le bien et donc se posera la question de des 4 491 en tout cas du prix de l'immobilier dans dans la zone sur fréjus voilà les amis c'est tout c'est un projet très différent j'étais un peu sceptique au début je vais tout pour tout vous dire ce genre refinancement de fonds propres etc mais en réalité je trouve que le projet il est vraiment top qu'il y a des qu'il y a des très bonnes garanties qui l'ont bien analysé je trouve leur manière de l'analyser sous forme de marchand bien pour essayer de faire le lien avec ce qui avait été ce qui était fait précédemment c'est plutôt c'est plutôt pas mal donc je trouve ça je trouve ça top et s'il ya d'autres projets de ce type là honnêtement surtout avec des rendements qui sont assez élevés vous voyez du 11% plus plus 1 plus 1 1 ça fait de 12,1 c'est quand même c'est quand même c'est quand même très joli dans une ville ah oui j'oubliais vous savez que j'ai dans une ville qui est quand même une ville d'une certaine dimension on n'est pas dans un tout petit village donc donc c'est plutôt c'est plutôt pas mal reste que reste l'incertitude sur les sur les gros travaux qui va y avoir à faire les pénuries et compagnie j'essaye d'en savoir plus de ce côté là j'essaye d'approfondir mais c'est pas c'est pas évident de d'anticiper en fait les pénuries voilà voilà les amis c'est tout je vous souhaite une excellente journée je vous dis à bientôt ciao